Alors, le premier aspect sur lequel on a travaillé, c'est effectivement la manière dont cette vidéo... Tu peux revenir à la slide précédente, s'il te plaît, Katerina ? La manière dont la vidéo cherche à construire un âge d'or qui, pour nous, n'est absolument pas une réalité et qui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, cette notion d'âge d'or, puisque souvent, elle est tout à fait naturalisée. On a tendance à utiliser dans le langage courant cette expression en disant qu'il y a eu l'âge d'or du cinéma hollywoodien, nous vivrions, par exemple, l'âge d'or des séries télé, etc. C'est vraiment une expression qu'on emploie comme si elle allait de soi, alors qu'en réalité, c'est un concept qui suppose une vision décliniste. C'est un point de vue porté sur les temporalités et c'est, bien évidemment, un point de vue qu'on retrouve dans la vidéo de Zemmour. Donc, c'est ces premières constructions qu'on a essayé d'étudier. Alors, la plupart des études sur la mémoire, quelles que soient, finalement, les disciplines dans lesquelles elles s'inscrivent, historien, philosophie, sciences de l'information et de la communication, études des médias, etc., ont toujours, en tout cas, démontré que la mémoire ne se colporte pas d'elle-même. Là, je reprends les termes de Yann Asman. Et qu'elle est finalement, enfin, que la force de la mémoire sociale provient toujours de sa capacité à être modifiée, altérée, et qu'elle peut être vraiment appréhendée comme un support mobile du passé. C'est ça ce qui fait sa force. Ce n'est pas quelque chose de stable ni de gravé dans le marbre, j'ai envie de dire. Et un des chercheurs qui nous inspire beaucoup encore sur la mémoire, c'est bien sûr Michel de Certeau. Alors, je vous lis une citation qui est très belle et qui est en même temps très parlante sur la mémoire. Il nous dit « Comme les oiseaux qui ne pondent que dans le nid d'autres espèces, la mémoire produit dans un lieu qui ne lui est pas propre. Sa mobilisation est indissociable d'une altération. » Alors, on voit bien dans la vidéo de Zemmour, évidemment, que c'est l'altération de la mémoire qui est à l'œuvre et qui est conditionnée par une lecture narrative du temps qui est plutôt simpliste, un apogée qui est présenté de multiples reprises comme une cime regrettée et indépassable d'un paysage mémorial que nous aurions en partage, auquel aurait succédé une chute qui est vécue sur une modalité brutale, ou du moins qui est présentée selon une modalité brutale, auquel correspondrait le présent d'énonciation du discours qui constate donc cette perte d'une gloire du passé. Donc, cette vision extrêmement binaire et schématique des temporalités et de l'histoire de la France, elle rappelle les recherches aussi d'un sociologue qui s'appelle Éviatar Zerubabel, qui a beaucoup travaillé sur les scénarios de la mémoire, en quelque sorte, ou sur les représentations cognitives de la mémoire. Et en fait, d'après lui, les discours mémoriels prennent toujours la forme de narration et donc sont souvent pensés sous forme d'intrigues préconstruites. Donc, il déploie dans son ouvrage, on vous a mis ici quelques exemples, tous les types d'intrigues préconstruites qui existent et qui cherchent à tracer toujours une cohérence, une continuité entre le passé et le présent, mais qui, du coup, évitent du même coup de porter un regard critique sur le passé, puisqu'ils sont, par définition, un petit peu schématiques. Donc, on voit bien qu'à droite, vous avez le récit du déclin qu'on vient d'évoquer, qui est donc extrêmement binaire. On voit bien que Zemmour endosse parfaitement ce récit du déclin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il le mentionne explicitement, il ne s'en cache pas. Là, je le cite. « Depuis des décennies, nos gouvernants de droite comme de gauche nous ont conduits sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. » Donc, l'idée de cet âge d'or perdu, eh bien, l'obsession de son discours, même si l'âge d'or, et ça, je l'ai rappelé, demeure la construction collective d'un consensus d'où procède sa dimension performative. L'idée d'âge d'or provient pourtant justement des approximations mémorielles, du flou, des souvenirs qui vont pouvoir naturaliser le récit d'un pensée fantasmée. Et c'est précisément l'indistinction qu'on fait porter à ces âges d'or qui vont renforcer la dynamique du consensus mémoriel. C'est un processus qui s'auto-alimente en quelque sorte. Alors, comment est-ce qu'il construit cette indistinction ou ce flou ? De manière très simple. D'abord, il utilise des bornes temporelles extrêmement vagues. Les références insérées dans la vidéo ne suivent aucune logique chronologique identifiable. Autrement dit, les images se succèdent vraiment de manière à ce que l'orateur puisse jongler d'un siècle à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un univers à l'autre, dans un ordre aléatoire, qui est plus thématique que chronologique, avec des bons temporels qui sont parfois très, très amples. Par ailleurs, il utilise constamment la préposition « depuis » qui, là aussi, est utilisée dans une forme d'indétermination historique. Par exemple, il nous dit « depuis mille ans, nous sommes une des puissances qui a écrit l'histoire du monde » ou alors « depuis des décennies, nos gouvernants de gauche comme de droite nous ont conduits sur ce funeste destin, etc. » Donc, on voit vraiment qu'à chaque fois, « depuis », il est utilisé comme un point de bascule temporel, mais de manière complètement indéterminée. L'utilisation des images d'archives, là, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, ces images d'archives qui sont vraiment jolies, qui sont savamment choisies, désuètes, avec tout leur charme, évidemment. En tout cas, le fait de choisir des images d'archives par leur simple remédiation, ça permet de faire porter un effet de contraste entre ces imaginaires antagonistes, donc le passé encensé, magnifié, idéalisé, auquel succède donc ce supposé présent dévalué. Et ces images, elles n'échappent pas parce qu'elles sont présentées, en tout cas, comme des images d'archives. On va voir que ce n'est pas tout à fait toujours le cas. En tout cas, elles n'échappent pas à leur fonction première qui est plus ou moins assumée ou en tout cas qui est recherchée par Zemmour, c'est-à-dire incarner un geste de mémoire qui vient par ailleurs supposer une valeur de certification historique. Elles fonctionnent, donc, ces images un peu comme des anecdotes dont on connaît la valeur de parabole pour Zemmour. Cécile Alduit, qui a publié un ouvrage sur la langue de Zemmour, montre à quel point, alors cette fois-ci, pas dans les images, mais dans la manière dont on construit son discours, il utilise l'anecdote comme une parabole qui donne en fait une valeur d'absolu à ces anecdotes. Et il pose, et c'est là que c'est encore plus intéressant, il vient poser par la juxtaposition des images une stricte équivalence entre des images qui sont des images de fiction et des images d'archives et des images informationnelles. Et cette équivalence qui est posée entre les deux types d'images, elle est en plus, par ailleurs, relayée dans son discours, puisqu'il nous dit, par exemple, vous vous souvenez du pays que vous avez retrouvé dans les films ou dans les livres, étant entendu que ce souvenir est présenté du coup comme une réalité historique au même titre que les images d'archives. Par ailleurs, l'interpellation sous le mode de l'apostrophe péremptoire, vous vous souvenez du pays, vous vous souvenez du pays, etc., qui revient, fonctionne aussi à la manière d'une litanie mémorielle et elle n'est pas sans rappeler, par ailleurs, le formatage habituel de la rhétorique du candidat et son goût pour le président, pour le président, pardon, l'absus, son goût pour le présent de vérité générale, dont Cécile Alduit, dont je viens de citer l'ouvrage, a démontré qu'il usait et qu'il abusait aussi dans le discours et plus largement, Éric Zemmour a un goût pour l'indicatif, qui est le mode verbal du réel et qui lui permet de transformer toutes ses propositions en maximes catégoriques. Et là, je cite Cécile Alduit qui dit que chez Zemmour, la syntaxe vaut preuve ou équivaut à la preuve. La démonstration des clinistes, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est d'abord implicite et là, peut-être que tu peux mettre la slide suivante, Catharina. Merci. Elle est d'abord implicite puisqu'elle est paradoxalement construite sémiotiquement par la montée en tension dramatique qui est portée par le rythme de l'anaphore, par l'effet d'accumulation des images et des références, mais aussi, bien sûr, par la musique et son mouvement ascendant. C'est une construction paroxystique qui monte, qui monte, qui monte et qui s'achève sur une sorte de punctum de déchéance. Et dans le discours, à ce moment-là, on entend la France n'était plus la France et tout le monde s'en était aperçu. Et on retrouve cette obsession de la disparition dans tous les récits dits « nativistes », c'est-à-dire des récits qui supposent que les droits acquis dans un pays seraient corrélatifs à l'ancienneté de la présence de ses propres ancêtres sur un territoire donné. Alors, cette nostalgie qu'on pourrait appeler une nostalgie réactionnaire, et là, je vais passer à la slide suivante encore une fois, s'il te plaît. Merci. C'est vraiment lié à cette question des récits nativistes puisqu'elle se fonde sur la mise en exergue d'une altérité qui est présentée comme la cause principale de ce fameux déclin du temps présent qui existerait. La dérivation initiale qui intervient à la 18e seconde, c'est assez rapide quand il dit étrange et pour tout dire étrangère. La dérivation, c'est cette figure de style qui consiste à employer deux termes qui ont la même racine. Donc, ça incarne ce glissement rhétorique, sémantique et symbolique sur lequel se fonde pratiquement l'ensemble du caractère obsessionnel de la structure mémoriale de son discours. Et cette dérivation, finalement, elle est assez commune quand on étudie les discours réactionnaires au sens large dans la sphère de la nostalgie. Alors, on va faire un petit détour étymologique pour cela. La nostalgie, vous le savez peut-être, c'est un terme qui a été inventé de toute pièce par ce monsieur présent à l'écran qui s'appelle Johan Hoffer qui était un médecin et qui a forgé ce terme autour de deux substantifs grecs, nostos qui signifie le retour et algia qui signifie la douleur. Donc, c'est un terme qui date du 17e siècle, fin 17e, 1688 plus précisément. Et Svetlanae Boim qui a publié un ouvrage, donc ça, c'est un ouvrage qui a une vingtaine d'années à peu près, elle s'appuie sur cette double valence qui est au cœur du concept de nostalgie pour élaborer la théorie suivante, théorie selon laquelle il y aurait en fait deux types de nostalgie. Une première nostalgie qu'elle appelle nostalgie réflective qui serait plutôt portée sur le algia de la douleur, donc là, c'est plutôt l'amour de la contemplation des ruines, le regard un peu mélancolique porté sur le passé, etc., plutôt douceoureux, plutôt porté sur la douleur en fait que va susciter ce passé perdu, alors que la seconde qu'elle appelle nostalgie restauratrice, et c'est un peu comme le disait en introduction, Katharina, c'est plutôt de ça dont on parle quand on parle de nostalgie réactionnaire, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas politologues, donc on ne parle pas de réactionnaire au sens où pourrait l'étudier les chercheurs en sciences politiques, nous c'est vraiment par rapport à cet ancrage de la nostalgie, donc ce que Zvetlana Baum appelle la nostalgie restauratrice, c'est la nostalgie qui est plutôt portée sur le nostos, donc sur la question du retour, du retour chez soi, elle nous dit que la nostalgie restauratrice, en fait, c'est plutôt une nostalgie qui va considérer le passé comme un marqueur mémoriel et émotionnel à la fois stable, fort et inspirant pour le présent, l'accent dans ce type de nostalgie est plutôt porté sur les mythes de l'histoire qui mettent en scène la gloire du passé ou encore la reconstruction de monuments anciens, par exemple, et d'après Zvetlana Baum toujours, cette nostalgie, elle va s'incarner à travers deux types d'intrigues narratives, donc ça peut être le cas en politique, mais pas simplement, ça peut être dans le cadre patrimonial, ça peut être dans beaucoup de dispositifs de la société et d'autres périodes historiques, donc ces deux types d'intrigues de la narrative seraient d'une part la nécessaire restauration des origines ou alors d'autre part des théories qu'elle appelle théories complotistes d'il y a 20 ans déjà, basées, et là je la cite, basées sur un scénario transhistorique unique, une bataille manichéenne entre le bien et le mal et l'inévitable bouc émissaire incarné par un ennemi mythique. Donc on voit bien que cette nostalgie dont parles Zvetlana Baum combine déjà des questions identitaires et les structures mémorielles pour former une perception vraiment manichéenne des identités culturelles qu'on va retrouver ici parfaitement à l'œuvre. C'est en ça qu'on disait que c'est pour les personnes qui étudient la nostalgie depuis longtemps, cette vidéo est très, très, très banale. Voilà, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans cette vidéo de Zemmour. Et là, je vais te demander de passer sur la slide suivante. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette manière de combiner des questions identitaires et des questions mémorielles pour ce qu'on disait, à savoir pour fomenter, j'ai envie de dire, cette perception manichéenne du monde, en fait, elle rejoint en un sens les recherches de Stuart Hall sur le concept de nation, notamment, lorsqu'il nous dit, donc là, on a traduit la citation, les identités culturelles ne sont pas fixées par un quelconque retour à l'origine réelle, mais plutôt par des points d'identification ou de suture produits au sein des discours de l'histoire et de la culture, étant donné que le positionnement du sujet par rapport à sa perception du passé est toujours une question discursive. Ça, c'est vraiment passionnant puisqu'on le retrouve vraiment à l'œuvre chez Zemmour. Alors, chez Zemmour, par où ça passe, cette identité qui est une question discursive, ça passe par plusieurs points. Par exemple, le désir de personnifier la France, cette personnification d'histoire, alors ça, c'est Gérard Noirial qui a aussi beaucoup travaillé sur Éric Zemmour, qui montre que, globalement, les discours identitaires ont tendance à s'octroyer l'énonciation d'un « nous ». Vous avez entendu à plusieurs reprises et notamment à la fin, il dit « nous, les Français », etc. Et cet usage du « nous » permet de le transformer en porte-parole, il se confère en fait la place de porte-parole des Français ou de la France, bien que personne ne lui ait demandé. Mais encore une fois, performativement, il devient le porte-parole de la France à travers ce « nous ». Plus globalement, donc là, deuxième point, il y a une prétention à définir une réalité de ce qui relèverait d'une identité et d'une mémoire commune et ce qui s'en distinguerait. Donc, c'est lui qui définit les frontières de ce que serait un imaginaire de l'endogène et de l'exogène, dans lequel on voit bien qu'il s'inscrit dans une forme de bataille des réels avec cette prétention à définir les frontières du coup du même coup de ce qui relèverait du « nous » et ce qui relèverait de l'altérité ou d'un supposé « eux » qui n'est pas mentionné avec ce terme-là d'ailleurs. Donc, en fait, il se positionne en vainqueur sur la scène d'une conflictualité qu'il a lui-même instaurée, de l'édiction de rapports de force qui postulent une réalité univoque laquelle prétend révéler au grand jour une immanence ou encore une objectivité à travers un travail de représentation et de légitimation, tout en mettant, et ça c'est paradoxal, en mettant à distance plus ou moins implicitement le concept d'idéologie qu'il pointe comme une distorsion délétère du réel que l'on cherche à restaurer. C'est assez intéressant. Donc, il joue finalement Zemmour sur une fine ligne de crête qui peut exister entre mémoire et métamémoire en prétendant que l'identification des souvenirs partagés que lui nous présente vaudrait pour réalité mémorielle et il leur confère une valeur véridictoire ou une valeur authentificatoire. Autrement dit, la sélectivité des souvenirs collectifs que Zemmour nous présente dans la vidéo est en soi un discours sur ce que Eric Zemmour suppose être des souvenirs partagés sans pour autant qu'on puisse bien sûr attester de la réalité de ce partage. Et là, je renvoie aux travaux notamment de Joël Cando qui, dans un ouvrage d'anthropologie de la mémoire, met bien l'accent sur la différence entre mémoire collective, mémoire sociale, mémoire partagée et méta-mémoire, c'est-à-dire la manière dont les... Comment dire ? En fait, il dit quand plusieurs personnes disent se souvenir de la même chose, même s'ils sont convaincus de se souvenir de la même chose. Le fait qu'ils le disent peut être vrai, le fait qu'ils en soient convaincus, ça peut être vrai, le fait qu'ils le croient, le contenu peut être vrai ou non, mais en tout cas, tout ceci ne prouve rien d'autre si ce n'est qu'un méta-discours ou une méta-mémoire partagée. Et il nous dit, et là je le cite, ce méta-discours a comme tout langage des effets sociaux extrêmement puissants, il nourrit l'imaginaire des membres du groupe en question, en les aidant à se penser comme une communauté et contribue à modeler un monde s'ontologise. Et c'est vraiment ce glissement, encore une fois, entre ce partage mémoriel et ce qui n'est qu'une méta-mémoire parmi d'autres et cette ontologisation de ce partage mémoriel qu'on voit à l'œuvre dans cette vidéo. Donc voilà comment la fiction de la nostalgie fusionne avec l'histoire ou en tout cas comment il essaye de la faire fusionner avec l'histoire dans cette vidéo. On voit que Zemmour d'ailleurs légitime explicitement la nostalgie comme une pratique métamémorielle valide à la 59e seconde il nous dit vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit et puis à la deuxième minute il parle de la présence indirecte d'une nostalgie du monde perdu des parents en se plaçant cette fois-ci du point de vue des enfants et il dit ce pays que vous cherchez partout avec désespoir dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'en fait sans s'en rendre compte Zemmour met encore en acte un concept qui est bien connu des études de la nostalgie qui s'appelle Armchair Nostalgia qui est un concept qui a été développé et théorisé par Arjun Appadurai et en fait il dit Armchair Nostalgia ça veut dire en français ça a été traduit par nostalgie en pantoufles ce qui est une traduction qui n'est pas très très jolie en fait bon pantoufles ou fauteuils en tout cas l'idée c'est de se mettre dans la peau d'une mémoire qui n'est pas la sienne donc on s'assoit sur le fauteuil de la mémoire de quelqu'un d'autre ou on enfile les pantoufles de la mémoire de quelqu'un d'autre en tout cas c'est cette manière qui est vraiment très classique encore une fois dans les études sur la nostalgie de voir comment le déploiement d'un sentiment nostalgique peut aussi bien sûr s'éprouver pour une époque que l'on n'a pas connue et d'ailleurs cette modalité nostalgique c'est vraiment un ressort tout à fait classique désormais vous le constatez peut-être vous aussi tous les jours en ouvrant Netflix par exemple de voir comme c'est un ressort classique des productions médiatiques et marchandes liées à la fétichisation du passé donc non seulement le candidat élabore un discours nostalgique d'idéalisation du passé mais il s'en défend et il pose par ailleurs l'existence d'un principe d'idéalisation comme une preuve auto-légitimante donc il y a beaucoup de contradictions mais qui sont assez lissées Zemmour ignore donc sans doute que la mémoire culturelle est probablement composée plutôt par la somme de nos oublis que celle de nos souvenirs alors bien sûr et là je vais te demander de passer la dernière slide Katarina s'il te plaît le récit obsessionnel de Zemmour emprunte aussi aux autres structures collectives du souvenir par exemple on aurait pu citer nous on s'est focalisé évidemment sur la nostalgie mais on aurait tout à fait pu se dire partons des études de Gilroy et on va faire une étude de la mélancolie postcoloniale de Zemmour ou alors plus récemment l'ouvrage de Potter sur le déclin mais là où la mélancolie est un affect du pessimisme et le déclin est un récit plutôt de la détérioration la nostalgie semble à la fois combiner les deux et en même temps ciseler encore un petit peu plus la manipulation du passé pour deux raisons d'abord par la joie la tendresse et les émotions positives que suscite aussi la nostalgie c'est vrai qu'on n'a pas ressouligné que la nostalgie est une émotion douce amère c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo a eu un tel succès auprès des personnes qui étaient déjà convaincues par les discours de Zemmour et puis le deuxième point c'est bien sûr par la relation intrinsèque que lit la nostalgie au chez-soi au concept de home la nostalgie c'est quand même le mal du pays donc c'est aussi pour cela que ça permet à Zemmour de légitimer encore plus sa définition de ce que devrait être le chez-soi donc en l'occurrence la nation française ce qu'est la nation française ou ce qu'elle devrait être d'après lui et je te repasse le relais qui est arrivé voilà merci pour la dernière partie les conclusions évidemment je pense que vous l'avez vu dans la vidéo comment l'aspect xénophobique est introduit dans la vidéo par le montage et les discours qui a posé donc on voudrait revenir là vers la fin puis aussi tirer des conclusions peut-être auxquelles vous allez participer aussi dans le débat on serait ravis par la suite d'échanger donc comme on a vu il y a un aboutissement de la création de ce nous qu'Zemmour nous propose qui est imaginaire et sculpté dans la nostalgie et c'est donc le discours xénophobe qui en ressort en effet on saisait bien la manière dans la xénophobie se scelle habilement à la nostalgie dans l'énoncé de Zemmour dans la mesure il renvoie à la conception imaginaire de l'origine comme plénitude à un passé dont la plénitude et la complétude sont toujours postulés j'ai récité Stuart Hall ici les glissements et les troubles qui sont distillés dans la vidéo entre la nostalgie et la xénophobie sont extrêmement nombreux et reposent sur divers processus donc d'abord Zemmour semble maîtriser parfaitement la fonction sémiotique d'ancrage de l'image c'est le texte classique de Roland Barthes auquel on fait référence évidemment mais où il définit on va quand même le réciter l'ancrage il définit les usages du message linguistique ici comme une sorte d'étau qui empêche les sens connotés de profilerer donc il s'agit ici en quelque sorte de la manière dont la mise en discours peut emprisonner les images dans une signification univoque cette fonction d'ancrage elle peut être le ressort rhétorique le plus puissant de cette vidéo on observe par exemple une décorrélation totale entre les plans 14 et 15 de la vidéo puis là je vais même avancer et mon ordinateur parfois il ne veut pas mais je pense que c'est celles qui sont déjà à l'écran comme exemple ça va fonctionner comme ça et le texte de la voix off au même moment vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie d'école vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital qui suggère que ce sont des scènes courantes emblématiques d'une sortie d'école ou de l'hôpital public le même mécanisme est utilisé aux alentours de 3 minutes 29 secondes hop voilà il y a l'écran et des suivants des images des meutes ou de voitures de police enflammées donc ça c'était ici avant les police enflammées sont accompagnées de la mention dans l'heure brandie par les puissants élites et là on arrive ici les bien-pensants les journalistes hop c'est désolé mon ordinateur il bug tout à l'heure ça marche bien voilà le même mécanisme utilisé par la suite pour la mention dans l'heure brandie par les puissants les élites les bien-pensants les journalistes les politiciens les universitaires les sociologues les syndicalistes les autorités religieuses etc. qui d'après Zemmour seraient dans le déni et condamneraient le sentiment de dépossession donc je cite ici l'extrait partagé par la communauté du nous auquel lui il s'adresse donc le nous Zemmourien qui l'ancrage est très très clair les membres n'appartenant pas à la communauté du nous Zemmourien font une fois de plus preuve d'une grande violence et de velléité destructrice et sont soutenus par une communauté de personnalités et de corps professionnels divers qui seraient collectivement dans le déni dans nous intellectuels évidemment autre choix d'ancrage linguistique à la symbolique forte c'est la mention de la disparition de notre civilisation Emmanuel avait souligné tout à l'heure notre réflexion sur le déclinisme donc ça rejoint ça ici à nouveau donc on voit à un moment donné et là je vais d'abord passer le slide avant de voilà hop c'est ici c'est un autre ancrage symbolique fort il parle de la disparition de notre civilisation au moment où sont diffusées des images du chantier de reconstruction d'une cathédrale et ce choix n'est pas étonnant on peut supposer que Zemmour joue sur une forme d'ambiguïté ici il s'agit de la démolition de l'église de Saint-Jacques d'Abbeville mais le souvenir de l'incendie purement accidentel de la cathédrale de Notre-Dame en 2019 peut être présent pour le public encore ici à nouveau la création d'une communauté mémorielle imaginaire d'un nou métamémoriel évoqué précédemment ça rime très rapidement dans la vidéo à la désignation des coupables de tout aussi imaginaire et dont les contours identitaires sont à peine voilés de même que leur rejet en bloc donc le passage de la cathédrale et les plans qui suivent sont à cet égard très intéressants donc là je mets les prochaines images et je cite l'extrait de la vidéo la disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle même si elle les domine toutes l'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes mais si elle les aggrave tous la tiers mondialisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le ruine en tant qu'elle tourmente c'est pourquoi vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois donc ça c'était quelques images là on n'en a pas mis toutes les images pour illustrer qui ont accompagné cette partie de la vidéo ces images alimentent d'abord bien sûr l'idée d'une pauperisation de la France d'autant qu'elles suivent toute la première partie de la vidéo portée sur la glorification du passé français il faut surtout noter que la supposée dégradation actuelle est directement énoncée et représentée comme étant liée à l'immigration et que l'utilisation d'images de personnes de couleur intervient de manière flagrante uniquement lorsqu'il s'agit de désigner les coupables de cette chute ainsi de manière frontale et sans ambiguïté la France du nous qui s'éteint doucement est la France d'hommes et de femmes à la peau blanche reflétant ainsi les idées centrales du suprémacisme blanc les moteurs de ce mouvement peuvent être définis comme je passe à la prochaine slide c'était ici en anglais mais on l'a traduit en français une idéologie qui affirme l'identité nationale et l'appartenance à partir de la descendance européenne par conséquent les nationalistes blancs considèrent que leur pays sont menacés par l'immigration et des avancées sociales par les non-blancs ils se battent pour l'idée que l'identité nationale et l'appartenance doivent être construites autour de la blancheur raciale plutôt que la culture la langue ou le lieu et que c'est la blancheur du passé du nation de son prison et de son futur qui assurent une continuité du développement historique et de sa survie donc là on peut également noter donc que le lien et la cause sont directement établis entre l'immigration et la pauperisation et les difficultés financières éprouvées par certains françaises c'est pourquoi vous avez du mal à finir vos fins de mois un autre passage nous paraît revêtir d'une importance capitale dans l'analyse de la manière dont la nostalgie est mise au service de la xénophobie donc quand il dit ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître vous n'avez pas déménagé et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous vous n'avez pas quitté votre pays mais c'est comme si votre pays vous avait quitté vous vous sentez étranger dans votre pays vous êtes des exilés de l'intérieur et ça c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez lu ou pris connaissance de l'ouvrage Strangers in their own land de Alice Russell Horschild où elle analyse en fait pourquoi très potentiellement dans les endroits comme en Lusiane on a voté pour Trump ou on va voter pour Trump parce qu'elle a fait sa recherche anthropologique sociologique avant les élections donc où les personnes justement disaient j'ai l'impression de ne plus vivre là où j'ai grandi donc mon pays est en train de changer devant mes propres yeux mais en l'occurrence en Lusiane ça se réfère notamment à la dégradation écologique et à l'empoisonnement en fait des fleuves etc. par l'industrie pétrolière mais il y a un peu ce même mécanisme là aussi que Trump par ailleurs a aussi mobilisé je pense qu'on a vu aussi des similarités dans les deux discours donc on retrouve ici dans un premier temps des éléments définitoires de l'émergence d'un sentiment nostalgique les mots des amours rappellent précisément la manière dont Yankelevich circonscrit la nostalgie elle est un pathos d'exil qui exalte à l'extrême cette grisante poésie de l'espace et possède des effets sanctifiants donc j'ai en cité ici Yankelevich et son ouvrage la nostalgie nous dit-il encore Yankelevich fabrique des lieux sains condensent la valeur autour d'une maison donc on est à niveau dans l'idée de l'étymologie classique de la nostalgie l'être nostalgique est exilé d'un ailleurs atmosphérique et vaporeux une ville pneumatique que l'exil entrevoit par transparence et comme un filigrane à travers l'agitation de la ville étrangère mais là où Yankelevich décrit cet exil comme une métaphore puissante portée par notre imagination et le pouvoir de nos fantasmes ou encore comme la construction on le récite d'un horizon chimérique Zemmour pose en absolu cette chimère et décrète qu'une altérité serait responsable de la disparition de ses propres chimères la nostalgie est ici au service d'un désir absolu pour une homogénisation qui seule permettrait de remonter le temps et de retrouver une glare que l'on estime perdue donc il y a ici aussi pour le passé aucune façon de voir le passé autrement dans la manière dont s'est montré comme Emmanuel le saumillait encore une fois le nativisme est à l'oeuvre le présent est le miroir négatif de cette nostalgie identitaire pour mon fictif il est une version détériorée tout aussi fictive de ce qui nous étions alors pour trouver les preuves indiscutables de la réalité de cette fiction le nativisme mobilise le regard public il attire vers des marqueurs capables de désigner ce par quoi cette communion identitaire serait aujourd'hui perturbée le voilà la couleur de la peau la construction de mosquées etc on cite ici Berth aussi et ses collègues donc d'ailleurs si vous avez des questions sur les références on peut vous les nommer dans la bibliographie Zemmour instaure ainsi un discours du sauvetage de sa vision de la France par sa future politique avec des objectifs identitaires et patrimoniaux qui éclipsent le souci commun de l'écologie du réchauffement climatique ou encore les relations internationales donc comme il dit pour que nous puissions encore conserver nos vies nos traditions notre langue etc je pense que là on avait ah non ça c'est la toute dernière slide donc pour la conclusion donc Zemmour pour que nous puissions encore conserver nos vies nos traditions notre langue nos conversations nos controverses l'histoire ou la mode notre goût pour la littérature et la gastronomie pour que les français restent les français à faire de leur passé et confiant dans leur avenir on voit aussi le glissement de cette nostalgie pour un passé glorifié qui est transporté vers le futur donc on peut carrément parler d'une nostalgie du futur instaurée par Zemmour donc d'une forme d'idéalisation dans l'avenir et pour conclure la mise en place d'un discours audiovisuel remédiant une histoire et une mémoire glorieusement fantasmées sous forme de métamémoire sclérosée nourrie par des images être la France d'hommes et de femmes à la peau blanche reflantant ainsi les idées centrales du suprématisme blanc en fait c'est moi qui s'est gourie dans mes pages c'est vraiment pas ma journée mais ça arrive c'est juste parce que j'avais du recto verso donc la mise en place d'un discours audiovisuel remédiant une histoire une mémoire glorieusement fantasmée sous forme de métamémoire sclérosée nourrie par des images et des mots d'un déclinisme du temps présent la mise en mode produit un univers nostalgique réactionnaire et xénophobe ce discours l'érige en capitainerie du sauvetage d'une France qui n'a jamais existé mais représenté qu'il aurait aimé qu'elle soit en instaurant une métamémoire qui fait semblant de sortir l'oubli de son éclipse cette vidéo de campagne aux allures cinématographiques et publicitaires rythmées comme un clip musical de fanfare politique et d'hérurisation s'insère dans une mouvance qu'Éric Filinto et Richard Rosin justement c'était la dernière slide qui s'affiche là c'est bon non-gore mediation ou la médiation gore je ne sais pas si on peut vraiment le traduire comme ça dans le contexte de la politique de Bolsonaro et de Trump il s'agit d'utiliser massivement et abusement les réseaux sociaux et des médias comme armes et là on les cite non seulement pour représenter leur personnalité autoritaire ou leur croyance et politique néofasciste mais comme des agents ou actants qui eux-mêmes menacent et horrifient les gens qui infligent de la violence psychologique et physiologique via la médiation The Moon n'a pas fait de différence aux élections et conserve donc un pouvoir limité pour exécuter la gore mediation qu'on est des odos d'autres personnalités publiques que je viens de nommer sur une large échelle mais il a mis en place son opérationnalisation qui consiste à ignorer la véracité des faits tout en mêlant à la médiation la fantasmologie d'un passé glorifié et transformé par sa récursivité restauratrice et mensongère dans le passé The Moon remet la force créatrice et prospective de la nostalgie qu'Yala Kizoukedi a très bien montré dans son travail sur Saint-Gore et la poésie et en la détournant et en abusant donc de cette dernière à des fins politiques et identitaires en volant la nostalgie des possibles et en imposant sa vision des possibles l'avenir est déjà sclérosé dans un passé faussement restauré c'était ça la fin